Qui t'essais ? Il y a un vort du Raffa Esraim. Je vais vous dire mon secret. J'étais à Ex-Témin quand j'avais 15 ans, il y a longtemps. Et j'ai entendu ce vort et ça m'a fixé ma vie jusqu'à aujourd'hui. L'antiré. Et tchora hira o et seyo nidachim. Tu ne peux pas voir le bœuf de ton frère ou le mouton de ton frère qui sont perdus. Tu les ramènes, tu les ramèneras à ton frère. Mais si tu ne sais pas, il n'habite pas dans le coin, tu ne sais pas qui c'est. Tu prendras les objets perdus, les vaches et les moutons chez toi à la maison. Jusqu'à ce que ton propriétaire, ton frère, vienne le chercher. Va chez votre l'eau et tu lui rendras. Prends-tu assez la jamor, comme ça pour son jamor. Prends-tu assez le simlato, comme ça tu feras pour son vêtement. Prends-tu assez le... Comme ça, il faudra faire pour tout ce que ton frère aura perdu. Ou me tzata, si tu l'as trouvé. L'autre, tu n'as pas le droit de te faire semblant de ne pas l'avoir vu, de te détourner. Et le Raffa Esraim nous dit que la même paracha existe aussi dans le paracha de Mishpatim. Mais elle est un peu plus précise encore dans le paracha de cette semaine. Dans le paracha de Mishpatim, il y a aussi la Mitzvah de la Shabbat à Veda. La Mitzvah de la Shabbat à Veda. La Mitzvah de la Shabbat à Veda. Quand tu vas rencontrer le sort, même de ton ennemi, ou son ramor qui s'est perdu, Rapporte-lui. On met un Raffa Esraim. Je vais vous lire les mots du Raffa Esraim parce que c'est des mots que d'Oshim. On ne peut pas dire mieux que ce que disait le Raffa Esraim du fond de Saneu Shammah, avec la différence que c'est là-bas, on part. Dans Mishpatim, ils sont perdus. Nidakhim, ils se sont complètement égarés. Nidakhat, ils sont loin. Réfléchissons. Si la Torah a tellement pitié de l'argent d'un Juif, à fuir un ramor, de son ramor, c'est où, son mouton. Tu vois que son ramor ou son mouton se sont perdus, remêlés sur le chemin. Chacun. Le Torah, il dit, ne te détourne pas, occupe-toi. Quand j'ai qu'un Raffa Esraéli, tu avais plus forte raison pour avoir pitié du troupeau d'Akadosh Baruchou. Et ne chamote d'Akadosh Baruchou du âme d'Israël. Je t'aurai minat d'erreur. Un bonhomme, il ne sait pas, il se met à fumer le Shabbat. Fume l'Israël à Malrable, même si c'est beaucoup de travail pour le ramener. Un chef de chive, il m'a fait le meilleur permis, mais il faut essayer, il faut essayer. Tu n'as pas le droit de dire, toi, ce n'est pas mon affaire, ça, il se débrouille. Il y a doua de la Jotrasal. Si pour un mouton, il faut s'amuser, même 100 fois, chaque fois que tu le ramènes à la maison, de nouveau il s'enfuit, la Torah te dit, tu recommences, tu le ramènes. Tu ne peux pas dire, écoute, moi j'ai fait un menu, tu vois, deux fois, ça suffit. Non, la même chose qu'on chez Kény, il dit, Raffa Esraéli, pour des pauvres juifs qui sont en détournée du bon chemin de l'Erik HaShem, Raffa Esraéli écrit en 1920, même les gens les plus loin qui vivent dans l'Avera, ils ne sont pas les Hachis, ils ne font pas ça, par révolte, simplement, ils se sont laissés aller dans un faux chemin, à l'idée, c'est Poshim, parce qu'il y a des Poshim qui les ont détournés, des médias, des gens méchants par nature, qui veulent s'opposer à Hachem. Mais l'Europe, des gens, ils ne veulent pas s'opposer, simplement, ça va, ça va. Ça, pour n'importe quel juif, il dit, moi je suis religieux, mais bon, je ne fais pas toutes les mitzvot, mais je suis bon. C'est tous ces petits moutons perdus. Ils ne savent plus comment on revient. Et les Hachisraéli me l'amènent à la suite d'un prophète du Cheskel. Il y a des Juifs qui s'appellent des bergers du Hame Israël, et Akadosh Baruch Hu leur demandera des comptes, pourquoi tu ne t'es pas occupé de mes enfants ? Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel parcours et de l'envoyer à Tel Aviv et d'essayer de ramener les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera. Il faut d'abord construire des bnétos qui sont sérieux, qui sont clairs, qui connaissent leur halachot, connaissent leur dato, connaissent un petit peu réfléchir comment répondre aux questions de ces braves gens. Et puis, d'un autre côté, être assez solide et construit pour ne pas se laisser déstabiliser par leur monde. Mais quelqu'un, lorsqu'on a atteint l'âge et la possibilité, on a le devoir, on a ça comme programme de vie, je dois essayer de ramener les gens au maximum vers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas laisser l'âme Israël dans la pagaille qu'il est aujourd'hui, où il y a des, on ne va pas dire des chiffres, 10%, 20%, 70%, 80%, je ne sais pas combien, qui ne sont pas chômés au Shabbat, alors que ce n'est pas par mauvaise volonté, simplement on se laisse aller. Alors, il faut les apprendre, il faut les amener. Il y a marqué, S'il est loin, il ne veut pas entendre Akadosh Baruch Hu, tu l'amèneras au Betta Midrash. Tu attrapes n'importe quel bachour, quel voyou qui traîne dans la rue, viens au Betta Midrash. Abdel Rosh, jusqu'à ce que ça ne jamais se réveille. Viens étudier, il y a toujours des choses intéressantes, ils se rendent compte qu'il y a de les mettre là-dedans, et ils voient, et ils s'allument. La Torah nous dit, tu as trouvé un mouton perdu, ce n'est pas où il est son propriétaire. Le bonhomme, il ne sait plus, il ne sait pas comment remonter vers Hachem. Viens étudier. Akadosh Baruch Hu, le Betta Midrash, mène-le dans ta maison, dans ton Betta Midrash, accroche-le par le Limoud, et comme ça, tu verras que Adorosh HaKiqa, O'ToSane Shama va s'allumer, il va comprendre, il va trouver, et peu à peu, on y arrive. Ça peut être difficile, ça peut être long, mais on n'a pas le droit de lâcher, et il y a des gens qui ont comme ça eu ce route d'aider, ramener beaucoup, beaucoup de gens. Raph Steinman, il faisait des voyages à travers le monde, il disait, je suis obligé d'aller aider tous mes frères, les juifs du monde entier, ils ne savent pas grand-chose, il faut les aider, chacun doit savoir, je suis responsable de tous les autres. On n'est pas ici, chacun pour soi, on est le clal Israël devant Akadosh Baruch Hu, on est tous ensemble, Akadosh Baruch Hu a perdu ses moutons, il faut lui ramener. Ça, c'est cette paracha qui est ici, et si on peut la vivre comme programme, je ne dis pas à court terme, à M. Amoyer, le beau-père de Ravaoussi, il nous racontait, qu'en 1940, les Allemands commençaient à bombarder l'Angleterre, et les Anglais, alors ils ont pris tous leurs petits élèves en école d'aviation, allez-vous monter, on va faire la guerre. Les Allemands, ils ont tous massacré, tous ces petits pilotes, apprentis pilotes, ce n'est pas au niveau, les Anglais ont compris, pendant 3 ans, 4 ans, ils les ont assis à apprendre, dans 1944, ils étaient prêts, là, ils sont allés bombarder l'Angleterre, l'Allemagne. On ne peut pas prendre des gens qui sont des étudiants en aviation pour aller se battre contre des pilotes allemands construits. D'abord, il faut construire, donc la même chose, on ne peut pas sortir des petits bachourim et les dit, allez-y à Tel Aviv, d'abord, construis un bonhomme, construis-le bien, essaye de faire de lui un tamit racham, solide, clair, qui ne bouge pas, les halachot, qui sont exactement comment gérer, après, pour amener avec lui, donc à travers le Limoud, à travers la Torah, il pourra amener lui beaucoup de monde, en tout cas, voilà le programme, le professeur nous lit dans la paracha.